Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre Afrique à nous. Alors pour ce dernier épisode, capture la jeunesse avec mes invités. Donc à table nous avons Cheikh, originaire du Mali, Malika, originaire de Côte d'Ivoire, et Marie-Rosette, originaire de la République démocratique du Congo. Alors on va un peu parler de vos expériences. Alors Marie-Rosette, on va commencer par toi. Quand tu es arrivée ici, comment ça s'est passé ? Mon plus gros choc culturel a été de venir et de me rendre compte que j'étais toute seule. Genre il n'y avait pas ma famille, j'étais toute seule, toute seule. Pour moi c'était le gros choc et ensuite, je ne sais pas comment expliquer ça. Le plus gros choc c'était l'hiver aussi. L'hiver se réveillait le matin, c'était tout blanc, tout blanc dehors et puis il faisait super froid. C'était la première fois pour toi ? Oui, c'était la première fois. La neige. La neige. Et toi Malika, comment ça s'est passé ? Tu es arrivée il y a neuf ans, toi tu es arrivée au Québec d'abord. Comment ça s'est passé ? Le choc culturel pour moi, c'était plus l'accent des Québécois. C'est difficile à comprendre. Et toi Choc ? Le jour d'avant, il n'y avait pas de neige et c'est le jour d'après que la neige était tombée. C'était ma première fois devant la neige. Donc c'est genre tout blanc partout, partout, partout et j'étais choqué. Tu avais déjà prévu le gros manteau ? Non, même pas, on n'en avait pas. Je ne savais même pas quoi faire en fait. Donc on est resté à l'intérieur pendant quelques jours. Il y avait aussi le choc culturel avec la langue. Parce que là il y avait beaucoup de mots que moi je ne comprenais pas. C'est comme si je n'avais jamais parlé français. Donc il y avait des explications comme mon petit pet. Ça veut dire quoi ça ? Juste, je ne sais pas, c'est juste un petit surnom qu'on donne. Aux petits garçons. Il y avait aussi la pétanque. La pétanque. La pétanque, la bédaine, les bébites. Donc c'est tout ça. Donc ça m'a... Au début c'était un peu, j'étais un peu confus mais avec le temps ça s'améliorait. Alors quel dernier souvenir vraiment que vous vous gardez de votre pays ? Toi Marie-Rosette ? Mon dernier repas avant d'aller à l'aéroport. Oui ? Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on a mangé ce jour-là ? On a fait du poulet brisé avec des zignames. J'aime beaucoup les zignames. Je me souviens, on était dans la cour et ma petite soeur en parlait. Et elle me disait, profite bien, c'est tes derniers zignames que tu as mangé. C'est quoi exactement ? Les zignames c'est des tubercules un peu dans la famille des maniocs et puis des patates douces. Mais ce n'est pas sucré, ce n'est pas non plus salé. Le goût est différent de celui du manioc mais ce n'est pas le manioc. C'est des choses assez particulières en fait et c'est très bon. C'est vraiment tes derniers ce jour-là ? Oui. Tu n'en as plus jamais retrouvé ici ? Non, il n'y en a pas. Le truc, c'est que même s'il y en a ici, le goût n'est pas pareil. Là, tu pars, tu vas au marché, tu en achètes, c'est frais. La dame qui le vendait, elle a acheté au marché. Elle est allée le cultiver le matin. Elle est venue à midi, toi tu l'as acheté. À 15h, il est dans ton plat. Ça, c'est juste parfait. Il n'y a plus cet aspect de naturel. Et généralement, tout ce qui vient d'ici, ça fait beaucoup de temps dans le truck. C'est rester longtemps dans un espace de stockage. Et puis, voilà, ça perd ce goût-là. Toi, Malika, si tu avais un souvenir avant que tu étais encore jeune, quand tu as quitté, tu avais 9 ans, c'est ça, plus ou moins ? Oui. C'est plus la gastronomie ivoirienne, comme le garba. C'est aussi la semoule de manioc. Avec du poisson-thom grillé. Ça, j'en mangeais beaucoup. Ça, c'est très bon. J'en mangeais beaucoup, surtout quand je vais en vacances. Je peux faire 5 jours ou une semaine d'affilée manger ça. C'est vraiment bon. Et toi, Cheikh, ton dernier souvenir ? Mon dernier souvenir, c'était mon dernier jour où j'ai fait l'école. Je dis au revoir à mes amis et tout. Et je leur disais, ouais, moi je vais quitter le Mali, moi je vais à l'aventure, vous n'allez plus me voir, je faisais… Il y a toujours cet aspect-là. Je faisais le dur quoi. Et puis après ça, les autres me disaient, ok, donc si tu vas là-bas, quand tu reviens, il faut m'emmener un vélo, il faut m'emmener ci, il faut m'emmener ça. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. C'est ça quoi. Et donc j'avais une liste grande comme ça. Mais il y avait une chose que j'ai un peu regretté, c'est que là, il y avait… En fait, j'attendais dans la voiture et puis il y avait une fille que j'aimais avant. Ma mère m'avait dit de rester dans la voiture et de ne pas bouger. Donc, ouais, donc je n'ai pas pu lui dire au revoir. Ça m'a un peu… j'étais un peu triste à propos de ça. Et puis après ça, on allait à la maison, j'ai dit au revoir à mon chien. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Et cette jeune fille que tu aimais bien, tu ne l'as plus jamais vue, non ? Bon, si, on garde contact, mais bon… J'espère qu'elle voit cette vidéo. Oui, mais c'est à notre temps. Maintenant, on est juste amis. Bon, on reste en contact un peu. Des fois, on se dit bonjour, au revoir. C'est juste pour voir comment l'un et l'autre vont et c'est tout, quoi. Justement, on parlait d'amour, là. Donc, je voulais savoir, c'est un peu… Vous êtes un peu dans cette période-là, non ? La saison des amours, non ? On l'a un peu tous. On est toujours, finalement, dans cette période-là. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu des différences dans votre pays et par rapport à ici, sur comment est-ce qu'on conçoit une relation ? Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui fait le premier pas ? Quelles sont les différences que vous avez pu voir ? Ici, ça n'a pas de différence qui fait le premier pas. Des fois, c'est la fille, des fois, c'est le garçon. Et aussi… Et en Mali, c'est comment ? En Mali, c'est toujours le garçon. C'est toujours le garçon. Tu ne vas jamais voir une fille qui va t'accoster. Ici, il y a Tinder, mais en Afrique, c'est les parrains qui font la transaction. C'est ça. C'est les parrains qui font les deux. Oui, il y a ça aussi. Il y a une grande différence. Parce que, je ne sais pas, je ne me vois pas approcher un garçon pour lui dire qu'il me plaît ou un truc comme ça. Je vais te laisser ça. Je vais te faire comprendre, mais je ne vais pas te dire ça. Clément comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, on est plus… Tu sais que tu as faim, la nature est au frigo. On va ouvrir le frigo. Tu vois un peu. C'est beaucoup plus la femme de 2018. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus… L'homme fait ce qu'il a à faire pour avoir la femme qu'il veut. Et justement, les rencontres, ça se passe comment ? Les parents, c'est les parents qui essayent de manigancer quelque chose, qui font rencontrer un garçon ou une fille. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la mentalité de 2018. Il y a des parents, ils sont toujours dans leur… Comment dire ? Dans leur cocon. Oui. Souvent aussi dans leur tradition. Ils vont souvent marier les filles aux frères des familles pour avoir moins de problèmes. Comme ça, s'il y a des problèmes, ça se passe entre la famille, pas dehors. En fait, bon, quand ça vient aux relations et tout, je pense, moi, en tout temps, je ne pense pas qu'il y a des différences entre les… Que ce soit en Afrique ou en Asie, comme elle l'a dit. Parce que là, là où que tu pars, que tu sois en Asie, partout, c'est la même chose. C'est les mêmes problèmes et c'est la même chose qu'on rencontre. Tu vois, les hommes et les femmes, on est pareil partout, quoi. C'est un truc comme… Ça dépend juste des personnes dont tu tombes amoureux avec et des personnes que tu fréquentes. Oui, je pense que c'est ça aussi. Merci. Merci. Merci.